Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci de participer à cette conférence de l'Université Populaire de Marseille Métropole qui se déroule encore une fois en vidéoconférence, mais je ne le souhaite plus pour très longtemps. Merci à France Bleue de m'avoir invité jeudi au cours de sa matinale pour présenter à la fois l'Université Populaire et aussi la conférence de ce soir, mais en bon communiquant, je ne leur ai rien dit de ce qui va se passer, mais d'abord parce que je ne sais pas ce que va nous dire Anaïs et donc je ne pouvais pas inventer. Alors aujourd'hui nous allons avec Anaïs Simon, nous allons explorer l'inhumain. Moi j'y ai réfléchi quand même, est-ce que l'inhumain, est-ce que c'est ce que nous vivons, que nous subissons individuellement et collectivement depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, l'inhumain, est-ce que ce virus qui a affecté 134 millions de personnes au travers du monde, qui a tué près de 100 000 personnes en France, l'inhumain, est-ce que ce sont les restrictions sanitaires prises par les gouvernements tant en France que dans les autres pays, qui empêchent de se déplacer, de se rencontrer, l'isolement imposé à tout ce qui a déclenché l'effondrement des économies, générer des psychoses, exacerber le repli sur soi et les égoïsmes, l'inhumain, enfin, est-ce que ce sont les privations du lien à l'autre, du temps passé avec l'autre, les privations de liberté. Anaïs Simon nous régale à l'Université populaire chaque année depuis 2017, car elle était déjà avec nous à Aubagne et elle nous a fait quelques conférences qui ont explosé les compteurs et notamment une conférence sur Wittgenstein qui est encore visionnée dans le monde entier. Je recevais la semaine dernière un message de satisfaction et de félicitation que j'ai transmis à Anaïs. Anaïs Simon, elle est agrégée en fait de philosophie, elle est professeure au lycée Saint-Exupéry de Marseille, elle enseigne en classe préparatoire aux grandes écoles et en classe préparatoire économique et commerciale, et aussi au lycée Thiers. Cette année, elle a été sélectionnée pour participer au jury du concours externe de recrutement des enseignants agrégés du second de l'heure. C'est vous dire la reconnaissance que l'institution académique lui accorde. Merci Anaïs, je sais que tu es particulièrement occupée. Merci de prendre sur ton ton et sur le ton de ton compagnon et de nous accorder ce moment de philosophie. Tu disposes d'une heure d'exposé qui sera suffiée d'échange. C'est à toi, belle conférence, bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me propose de parler de l'inhumain. Alors, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Il ne s'agit pas d'un exposé exhaustif, évidemment. Ce sont des pistes personnelles que je vous soumets. Et que j'ai conçues pour ce premier moment de la réflexion, sachant qu'il y en aura un deuxième lundi prochain, j'ai voulu, vous le verrez, m'interroger ou partir d'une lecture du péché originel notamment, pour essayer de trouver, dans la sagesse de l'ancien et de ce qui nous nourrit de l'intérieur de manière implicite ou explicite, ce qui nous nourrit en termes de ce que c'est qu'être humain et ce qui ne serait pas être humain. Alors, tout d'abord, en manière d'introduction, il me semble qu'il faudrait essayer de définir malgré tout l'inhumain. Et pour cela, on peut partir du mot lui-même et remarquer que ce mot inhumain est construit à partir du préfixe dit privatif, in ou un, et par conséquent, l'inhumain serait ce qui est sans humanité ou encore du non-humain. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire de cette définition ? Parce qu'on peut constater effectivement que si c'était le cas, si l'inhumain était simplement le non-humain, on pourrait alors aisément qualifier d'inhumain l'ensemble des êtres et des phénomènes qui seront non-humains ou qui ne seront pas directement issus de l'humain. Or, on constate que ce n'est pas en ce sens que nous utilisons l'adjectif inhumain. Et c'est même, au contraire, un adjectif qui nous sert le plus souvent à qualifier des actions, des situations et même des personnes qui appartiennent bien au genre humain. Donc, nous disons, par exemple, que telles conditions de travail, par exemple, sont inhumaines. Ou bien, on peut dire aussi, en parlant d'un individu, qu'il n'est pas humain ou qu'il est monstrueux. On dira moins qu'il est inhumain, mais c'est ce qu'on voudra dire. Ou encore, on dira que telle action est un vrai crime contre l'humanité. Et à chaque fois, il est donc question de parler d'éléments, de personnes, d'actions qui relèvent bien de l'action ou du genre humain. Donc, en tous les cas, l'adjectif inhumain semble être finalement comparable, par analogie, à l'adjectif immoral. Lui aussi, cet adjectif immoral, nous le distinguons en fait de la morale, à morale, en un seul mot. Donc, on a d'un côté l'immoral et de l'autre la morale. Et il nous semble que ces deux concepts, la moralité en un seul mot, encore une fois, d'un côté et l'immoralité de l'autre, n'ont pas la même extension, ne s'appliquent pas donc au même domaine. Par exemple, on dira que la moralité, encore une fois, en un seul mot, renvoie à ce qui est sans morale aucune, à ce qui n'appelle pas la morale, bref donc à ce qui est étranger à tout jugement moral. Alors, on peut songer sur ce point à la nature et à ce qui s'y passe. On dira que le lion n'est pas cruel, ni méchant. Il n'a pas l'intention de nuire ou de causer du mal, mais ce qu'il fait, il le fait pour se nourrir quand il tue une proie. L'immoralité, en revanche, conviendrait pour désigner tout ce qui va à l'encontre de la morale, alors même qu'il ne le faudrait pas. Et donc, seul un être humain, semble-t-il, peut être immoral, et encore immoral s'il est en possession de toutes ses facultés. Il faut le préciser, parce que s'il est fou, est-ce qu'on pourra dire qu'il viole les lois morales en toute connaissance de cause ? Donc, à ce titre, d'ailleurs, la folie situerait le fou hors de la vie morale et peut-être donc dans la moralité, en compagnie, jusqu'à un certain terme quand même, de l'enfant, qui lui aussi est réputé inconscient de la portée morale de ses intentions et de ses actes. Donc, on peut dire que l'animal non-humain, le fou et l'enfant, sont donc amoraux quand l'homme cruel et méchant volontairement, lui, est immoral. Alors, n'en est-il pas de même de l'inhumain ? Il faudrait donc, finalement, pouvoir opposer l'inhumain à l'anhumain, un néologisme qui permettrait d'indiquer que l'inhumain n'est pas, paradoxalement, sans humanité, mais traduit plutôt un manque d'humanité. On peut donc reprocher à quelqu'un d'être inhumain, mais on ne pourra pas le faire concernant la nature ou l'animal. Et donc, par exemple, Jean-Pierre, on ne pourra pas dire que le coronavirus est inhumain, de ce point de vue-là. Donc, l'inhumain serait en fait une privation plutôt qu'une simple négation, car une privation s'entend d'un être à qui il manque une propriété ou un attribut essentiel et ou spécifique. C'est ainsi qu'on peut traiter de la cécité comme d'une pathologie, voire une anomalie, dans la mesure où on estime qu'un être humain, en bonne santé, doit posséder la vue. Il est normal de voir plutôt que de ne pas voir pour un être humain. Mais on n'en dira pas autant d'une pierre qui, si elle ne voit pas, n'est pas privée pour autant de la vision, parce que la pierre, ou la vision plutôt, ne lui manque pas. On dira seulement que la pierre n'a pas la vision, il ne s'agira donc que d'une négation, pas d'une privation. Or, l'inhumain, tel qu'on utilise ce terme couramment, ressorti bien à la privation d'humanité plutôt qu'à la négation. D'où la question, comment un être humain pourrait-il être privé d'humanité alors même qu'il est humain, et comment la pierre pourrait-elle être privée de minéralité alors même qu'elle est une pierre ? Il faut donc, du coup, s'interroger à présent sur la signification précise de la nature de cette humanité dont on dit qu'est privé l'être humain qui est dit inhumain. Or, on a remarqué que l'adjectif inhumain était moins attribué à un individu, on préférera dire en effet d'un individu qu'il n'est pas humain, ce qui pose de toute façon problème, qu'à une situation ou un acte. On dira par exemple, traiter les employés de cette façon, c'est vraiment inhumain, ils travaillent dans des conditions inhumaines. On semble supposer là que des êtres humains se trouvent alors engagés dans des situations qui les empêchent d'agir et peut-être même de vivre à la manière d'êtres humains. Alors, c'est peut-être, Jean-Pierre, ce qui donc rend possible en revanche de parler de situations inhumaines dans le cas, par exemple, de la privation des libertés imposée par la crise sanitaire. C'est à discuter. Mais en tous les cas, je pense qu'attribuer l'adjectif inhumain à ce type de situation aurait davantage de sens à ce moment-là. Alors, si on en revient à notre exemple concernant des conditions inhumaines de travail, on pourrait dire que s'il est question, par exemple, de cadence de travail inhumaine, cela peut vouloir signifier qu'on impose à des hommes des cadences calquées sur le rythme des machines. C'est-à-dire, pas de pause pour déjeuner ni pour discuter, pas de temps pour souffler, etc. Or, c'est tout ce qui doit pourtant ponctuer la journée d'un être vivant qui plus est humain. On nierait ainsi, du verbe nier, le mode d'être humain des travailleurs, devenu pour de bon de simples employés, c'est-à-dire des outils dont l'essence propre est d'avoir une fonction. Employer quelqu'un, n'est-ce pas en effet le réduire à l'état de moyen plutôt que le viser comme une fin en soi ? On peut même d'ailleurs poursuivre les remarques linguistiques plus avant et dans le verbe employer, repérer le verbe ployer tout court qui veut dire courber sous le poids. Et ployer les chines est bien une des images de la soumission. Bref, soumettre des êtres humains à des conditions inhumaines de travail reviendrait à les soumettre à des actions contraintes qui, durant le temps de leur exécution, les priveraient de leur humanité. Des conditions inhumaines de travail sont des conditions qui contribuent ainsi à déshumaniser les travailleurs, ce que Marx appelle dans le Capital l'aliénation de l'ouvrier. L'aliénation est en effet un concept utile pour mieux cernier le sens de l'inhumain. Et d'ailleurs, dans la petite présentation de ces deux exposés que je me propose de faire sur l'inhumain, je cite le verbe Terrence, « Rien de ce qui est humain ne met étranger ». En latin, Terrence écrit « alienus » pour étranger. Et c'est de ce mot, de cet adjectif « alienus » que nous vient le terme français « alienation ». Alors, l'aliénation serait ainsi le processus dont l'effet est de rendre l'individu, comme ou tout à fait, étranger à lui-même. Alors, c'est là une drôle d'expression, étranger à soi-même, expression qu'il nous faut interroger. Il peut, en effet, nous arriver de dire que nous ne nous reconnaissons pas quand, par exemple, sous le coup d'une grande émotion ou dans une situation tout à fait inhabituelle, nous disons ou faisons des choses qu'on peine à s'attribuer après coup. On dira « j'ai vu rouge », « j'ai perdu mes moyens », « je n'étais pas moi-même », etc. Comme s'il était donc possible, donc, de ne pas ou plus être soi. À l'inverse, et c'est là que ça peut devenir, il me semble intéressant pour notre exposé, à l'inverse, il y a des situations dans lesquelles nous prenons d'un seul coup conscience de façon très aiguë de qui nous sommes. Et c'est, par exemple, le cas avec la oncle. Alors, Sartre en parle très bien dans « L'être et le néant » et il dit à peu près ceci. Donc, supposons, c'est mon résumé, ce n'est pas le texte même de Sartre, mais je me permets de résumer sa pensée. Supposons que je sois tranquillement en train de faire quelque chose qu'on peut considérer comme vulgaire. Imaginons simplement que je sois en train de satisfaire un besoin. Alors, je fais alors ce que j'ai à faire en toute tranquillité, c'est-à-dire sans réfléchir à ce que je suis en train de faire sans m'en soucier dans tous les sens du terme. Bref, je fais les choses tranquillement et pour moi. Supposons alors que je lève la tête et que j'aperçois alors quelqu'un qui me regarde. Deux choses sont possibles. Je peux ne rien ressentir parce que la présence de l'autre m'est égale, elle n'a pas plus de sens ou de valeur que la présence de l'arbre sous lequel je me suis abritée, ou bien je peux aussi être transi d'un seul coup de honte et ce sentiment d'ailleurs est très reconnaissable cliniquement. Rougissement, transpiration, etc. Sartre s'interroge sur ce que traduit précisément cet étrange sentiment qu'est la honte. Et on peut dire qu'en effet, c'est un étrange sentiment ou un sentiment étrange, parce que c'est un sentiment qui me perturbe dans ce que je pensais être, comme si je faisais donc l'épreuve de l'étrangeté en moi. En effet, si j'ai honte, c'est bien que je reconnais que le jugement que j'attribue à autrui sur moi est juste ou fondé. Je me dis qu'autrui doit me trouver sale et vulgaire et comme j'ai honte et que je me sens mal, c'est que j'admets volontiers qu'il a raison de penser cela de moi. Si en revanche, je trouvais que le jugement d'autrui n'était pas juste à mon égard. Ce n'est pas de la honte que je ressentirais, mais plutôt de l'agacement, voire de la colère indignée. Je pourrais me dire, non mais, de quel droit me regarde-t-il ainsi, par exemple ? La honte que je ressens est donc la preuve que, je cite Sartre, je reconnais que je suis comme autrui me voit. Mais alors, nous avons un problème qui apparaît. Car, quand autrui n'était pas encore entré dans mon champ de vision et que je vaquais tranquillement à mes occupations, j'étais, il me semble, bien moi-même, tout en faisant la chose qui me cause à présent de la honte, maintenant que je me vois vu et jugé par autrui. Est-ce à dire qu'on est soi-même seulement en présence d'autrui, sous son regard, comme si celui-ci, ce regard, nous contraignait à dire qui nous sommes et peut-être à choisir qui nous voulons être ? Sans autrui, en effet, je me contente d'être moi et de faire les choses pour moi. Rien de ce que je fais ne me fait honte, autant que je suis, dans la vraie solitude, celle où je ne m'imagine vue par personne, où je ne fais pas retour sur moi-même, où je ne réfléchis pas. La présence d'autrui, en revanche, bouleverse tout. D'un seul coup, son regard me contraint à me regarder moi-même et à faire retour sur moi, à réfléchir, donc, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire penser et me penser, comme si, donc, le regard d'autrui était le miroir à travers lequel je prenais conscience de qui je suis en y découvrant mon reflet. J'ai honte, donc, mais pas de mon geste. C'est plus profond et total comme sentiment. J'ai honte de moi. Je m'embarrasse moi-même. Alors donc, je ne le savais pas, je n'y pensais pas, mais je suis quelqu'un de vulgaire, de sale, en fait. Avant, je n'étais ni propre ni sale, j'étais juste. Je faisais seulement. À présent, je peux être propre ou sale et ce que je fais fait de moi quelqu'un de propre ou de sale. Si on reprend ainsi nos expressions ordinaires, comme je n'étais pas moi-même ou j'étais hors de moi, autant d'expressions qui signifient la perte momentanée de soi et qu'on leur applique l'analyse, alors à ce moment-là, sartrienne de la honte, on peut dire que, paradoxalement, on n'est soi-même que sous le regard d'autrui. Je suis un être pour autrui, comme le dit Sartre. Celui qui avoue qu'il n'était pas lui-même peut tout à fait le dire sincèrement, s'il décrit par là, par exemple, un moment de grande ivresse où il a perdu tout souvenir. Mais il peut s'agir également d'une façon de ne pas dire qu'il a honte. Je ne peux pas m'attribuer ce qui ferait de moi un salaud parce que j'ai honte d'être un salaud. Je préfère dire que je n'étais pas moi-même. On voit donc qu'on peut légitimement hésiter ici. Qui est qui, finalement ? Quand est-on soi-même ? Dans la solitude où on ne suit que ses désirs ? Ou bien en présence d'autrui ? La réponse est moins difficile qu'on ne pense, en réalité. Car, pourrait-on se demander qui on est dans la solitude réelle ? Y a-t-il un sens à se demander qui on est quand on a à se comparer à personne, quand on est le seul centre de son existence ? Je suis moi, peut-on dire à la limite. Mais comme chacun pourra en dire autant, on ne sera pas plus avancé. Pour pouvoir en dire plus, je suis quelqu'un, par exemple, de ceci ou de cela, il faut le regard d'autrui. Tout seul, absolument tout seul, je ne sais pas qui je suis. Et même, diront certains, je ne sais pas que je suis. Tout seul, donc, je ne suis pas tout à fait humain. Peut-être, c'est une hypothèse. Je suis comme le lion qui fait ce qu'il a à faire. La solitude, l'absence d'intersubjectivité, pour dire le mot, est le lieu de l'inhumain. Et donc, l'humain, ça commence toujours à deux. Adam et Ève, par exemple. Adam et Ève, donc. Étrangement, en effet, nous lisons ceci. Je vais projeter le texte. Alors, je lance le diaporama. À partir du début. Effectivement. Donc, étrangement, nous lisons dans la Genèse. Alors, il s'agit de la traduction proposée par André Chouraki, qui est plus près encore du texte d'origine. Nous lisons que... Il faut que tu actives le partage d'écran, Anaïs. Ah oui, je ne l'ai pas fait, pardon. Autant pour moi. Alors, je reviens à mon début. Alors, non. Alors, où est-ce que je fais ça ? C'est là. Non. J'ai du mal, hein. J'avoue que... Alors, voilà. J'ai perdu ma... J'ai perdu mon truc. Est-ce qu'on m'entend ou pas, là ? Oui, oui, oui. Alors, pourquoi je ne retrouve plus... On t'entend. C'est embêtant. On t'entend et on te voit. Il faut que tu ouvres ton diaporama. Oui. Et que tu fasses ensuite partager l'écran. Oui, mais je n'arrive plus à retrouver la page où je peux ouvrir le diaporama. Ça a disparu. Je ne comprends pas pourquoi. On est dans ce soir. À moins que je lise les choses, mais c'est quand même dommage parce que le texte, il est... Bon. Alors, comment faire ? Comment je fais ? Est-ce que c'est en rapport avec ça ? Si j'appuie sur échappe, il se passe un truc ? Non. Voilà, voilà. Alors là, j'ai honte, là, du coup, pour de bonnes. C'est quoi le problème, du coup, Naïs ? Je n'arrive pas à partager l'écran parce que je n'ai plus la page de la conférence Zoom. Ah, d'accord. Alors, tu es sur un PC ? Oui. Fais appui sur Alt, la touche Alt, et en même temps, tu fais tabulation. Alt et tabulation. Alors, Alt et tabulation, c'est laquelle de touche ? C'est la touche au-dessus de Shift à gauche, au-dessus de majuscule à gauche. C'est la touche qui permet de faire, voilà, une tabulation. Et donc, tu restes appuyé sur Alt et sur tabulation, tu vas parcourir toutes les applications de ton ordinateur qui sont... Mais voilà. Et tu devrais... C'est bon ça. Sur le logo de Zoom. Ah, d'accord. Et sur le logo de Zoom. Voilà. Alors, le logo de Zoom. Faire une caméra bleue. Oui, mais non, là, ce n'est pas toi. C'est toi que j'ai zoomé. Ce qui est, c'est que j'ai plein de choses ouvertes sur mon bureau parce que je travaille plein de choses en même temps. Et non, je ne vois pas de... Alors, une autre solution, Anaïs, tu retournes dans le mail de Jean-Pierre, tu recliques sur son lien. D'accord. Moi, je vais essayer ça tout de suite. Je vais te remettre au premier plan la fenêtre. Voilà, j'ai refait. Alors, ouvrir le lien. Voilà. Alors, du coup, écran partagé. C'est là. Je partage. Parfait. Désolée, je pars du début. Tiens, on ne peut pas te soumettre. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, j'en suis là. Alors, donc, je reprends. L'idée, donc, comme je disais, c'est que finiment, l'humain, ça commence toujours à deux, d'où la lecture de la Genèse et la fameuse création d'Adam et Ève. Et donc, nous lisons, en fait, au début, dans la version d'André Fourraki, que Elohim dit « nous ferons Adam le glébeux, un autre réplique, selon notre ressemblance, ils assujettiront le poisson de la mer, le volatil des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. » Alors, tout de suite, la question, mais qui est ce « il » au pluriel ? Car Adam est pour l'instant sans Ève. Et on ne voit pas comment Elohim pourrait, Elohim, Dieu, pourrait parler de lui et d'Adam à la troisième personne du pluriel. Donc, il faut supposer que le pronom au pluriel « il » renvoie déjà aux humains, comme si l'homme Adam était dans sa solitude de créature humaine déjà au moins deux. D'ailleurs, la Genèse précise après ceci. Elohim crée le glébeux à sa réplique, à la réplique d'Elohim, il le crée, mâle et femelle, il les crée. Alors, le glébeux, donc l'humain, est mâle et femelle, et pourtant, nous semble-t-il, nous qui connaissons la suite, Adam est encore sans Ève. Il est encore seul. De fait, celle-ci, Ève, la femme dite Isha, dans la version de Chouraki, n'est créée par Dieu que bien après, après que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Édèle et qu'il lui a donné une règle simple à suivre que tout le monde connaît, et je la rappelle. Donc, Yahvé, Adonai, Elohim, ordonne aux glébeux pour dire « De tout arbre du jardin, tu mangeras, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » Donc, c'est ça. C'est donc ensuite que Dieu, en fait, crée Ève. Et voici comment il le fait. Yahvé, Adonai, Elohim, fait tomber une torpeur sur le glébeux, il sommeille, il prend une de ses côtes et ferme la chair dessous. Yahvé, Adonai, Elohim, bâti la côte, qu'il avait prise du glébeux, en femme. Il l'a fait venir vers le glébeux. Le glébeux dit « Celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. À celle-ci, il sera crié « Femme, Isha ! » Oui, de l'homme, Isch, celle-ci est prise. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Les deux sont nus, le glébeux. Les deux sont nus, le glébeux et sa femme. Il n'en blémit ce pas. » Donc, si on voulait insuffler un peu de rationalité dans ce texte cosmogonique, on pourrait proposer l'hypothèse suivante. Le glébeux du début, le tout premier, ce n'est pas un être humain tout seul, mais déjà le genre humain, père, mère et enfant, en l'occurrence fils. La création d'Ève est plutôt l'invention du couple monogame et hétérosexuel. Ceci étant dit, on peut remarquer que le glébeux et sa femme sont nus l'un devant l'autre et n'ont pas honte de cela. Et pour cause, ils ne se voient pas nus ou plutôt déshabillés. Ils sont ce qu'ils sont. Ils ne le jugent pas. Ils ne se jugent pas. Vient le moment fatidique, un peu long, mais il me semblait que c'était important de lire dans la traduction de Shuaraki. Le serpent était nu, plus que tout vivant du chant qu'avait fait Yahvé Adonai et Elohim. Il dit à la femme, ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin. Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, car Elohim sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. La femme voit que l'arbre est bien à manger, oui, appétissant pour les yeux, convoitable, l'arbre, pour rendre perspicace. Elle prend nos fruits et mange. Elle en donne aussi à son homme avec elle et il mange. Les yeux des deux se dessillent, ils savent qu'ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier et se font des ceintures. Ils savent qu'ils sont nus et ils ont honte à ce moment-là. Cette insistance sur la nudité, on l'a vu quand même, celle d'abord du premier homme et de la première femme, tout comme celle du serpent qui est, lit-on, tout au début, nu, plus que tout vivant que Dieu a créé. C'est étonnant, on se demande ce que c'est qu'être plus nu que nu. Donc, cette insistance sur la nudité interroge. Adam et Ève ont soudain honte d'être nus, non seulement l'un devant l'autre, mais aussi, et peut-être plus fondamentalement, d'être des êtres humains déshabillés pour le coup. Cela ne se fait pas, cela ne se doit pas. La nudité n'est-elle pas en effet le propre de l'animalité ? L'humain, lui, depuis le mythe de Prométhée, est cette créature qui doit s'habiller, non seulement pour survivre, mais surtout et avant tout parce qu'il est un être moral et social, un être de la règle et de la loi. Après tout, dans le jardin d'Éden, il ne faisait pas froid puisque manifestement, Adam et Ève auraient pu continuer d'y séjourner tout nu sans se poser de questions. C'est donc que le moment décisif intervient dès lors qu'ils se posent justement des questions quand leurs yeux se décillent et qu'ils savent qu'ils sont nus, qu'ils savent que c'est mal que d'être nus pour un être humain. Désormais, ils ne pourront plus être nus mais seulement déshabillés. Pourquoi ? Parce que la nudité est du côté de l'âne humain, de l'animalité. La nudité, ce serait le fait d'être seulement pour soi dans l'innocence et l'ignorance morale dans la moralité en un seul mot. L'humanité voit donc le jour quand les yeux déciés, Adam et Ève éprouvent pour la première fois de la honte et que la notion même de faute devient concevable. C'est d'abord la honte d'être nu avant celle d'avoir péché. Le texte de la Genèse en effet le met clairement en scène. Il y avait Adonai Elohim crient au glébeux. Il lui dit « Où es-tu ? » Il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai frémi. Oui, moi-même je suis nue et je me suis cachée. » Il dit « Qui t'a rapporté que tu es nu ? » L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger « On a-tu mangé ? » Le glébeux dit « La femme qu'avec moi tu as donnée m'a donné de l'arbre elle et j'ai mangé. » Donc on peut se demander s'il est même certain qu'Adam et Ève aient honte d'avoir désobéi à Dieu car on n'en lit nulle mention en fait dans la suite du texte. Quand Dieu appelle Adam et que celui-ci se cache il ne le fait pas parce qu'il craint le châtiment divin mais si on lit bien le texte que ressent-il que se passe-t-il ? Il ressent d'abord quelque chose il frémit dit-il serait-ce par exemple le chatouillement de la honte et c'est ce qui le conduit à rapprocher ce frémissement d'un fait ou plutôt d'un jugement ou retour sur lui-même à savoir il est nu je suis nu c'est alors qu'il se cache afin suppose-t-on du coup de cacher sa nudité au regard de Dieu la honte donc exige bien sûr la spécularité ou le regard or on va le voir dans un autre passage qui suit directement en fait la chute d'Adam et Ève hors du jardin d'Éden donc l'épisode d'Abel et Cain réciproquement ce qu'on voit aussi dans cet épisode d'Abel et Cain c'est que la reconnaissance de soi ce qu'on pourrait appeler la fierté exige elle aussi tout comme la honte le regard de l'autre et c'est en effet ce qui conduit Cain au fratricide juste après le péché originel alors Hava Ève c'est Ève pour nous Hava dans la traduction de Chouaraki la femme d'Adam sur terre lui donne deux fils donc Cain l'aîné et Ébel ou Abel le second et Cain travaille la terre quand Abel Ébel élève du bétail et voici ce qui se passe et c'est le terme des jours Cain fait venir des fruits de la glèbe en offrande à Yahvé Adonai Ébel a fait venir lui aussi des aînés de ses ovins et leurs graisses donc l'un offre les fruits de la glèbe donc des céréales des fruits et on suppose qu'Ébel c'est pas qu'on suppose c'est indiqué lui donne les aînés de ses ovins de ses brebis avec la grèce Yahvé Adonai considère Ébel et son offrande Cain et son offrande il ne les considère pas cela brûle beaucoup Cain ses faces tombent donc que se passe-t-il Dieu en fait ne regarde pas Cain ne regarde pas ses offrandes et leur préfère en fait celle de son frère et donc pris de jalousie Cain tue son frère il n'a pas su faire d'ailleurs ce que Dieu lui avait enjoint juste après de faire en effet il y avait Adonai dit à Cain pourquoi cela te brûle-t-il pourquoi tes faces sont-elles tombées n'est-ce pas que tu t'améliores à portée ou que tu ne t'améliores pas à l'ouverture la faute est tapie à toi sa passion toi gouverne-la donc qu'est-ce que ça veut dire la faute est tapie comme le serpent en fait dans le jardin d'Éden il aurait donc fallu que Cain domine la bête en lui qu'il se gouverne mais il ne l'a pas fait et du coup Dieu l'interroge puisque nous nous le savons il a tué son frère voici comment il avait interroge donc Cain où est ton frère ébelle il dit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère moi-même ici nous avons finalement le premier mensonge de l'histoire de l'humanité du point de vue de la bible et c'est un mensonge adressé à Dieu lui-même et il est en plus proféré avec insolence puisque Cain dit suis-je le gardien de mon frère une manière de dire c'est pas mes oignons c'est pas les tiennes non plus c'est pas les tiennes non plus donc bien sûr Dieu le condamne à l'errance et au labeur ingrat oui tu serviras la glèbe elle n'ajoutera pas à te donner sa force tu seras sur la terre mouvant errant c'est alors finalement que Cain semble-t-il prend conscience de sa faute et a honte en ces termes Cain il y a il y avait Adonai mon tort est trop grand pour être porté voilà aujourd'hui tu m'as expulsé sur les faces de la glèbe je me voilerai face à toi je serai mouvant errant sur la terre et c'est qui me trouvera me tuera donc là encore finalement la culpabilité se manifeste par le regard je me voilerai face à toi autrement dit je tâcherai d'échapper à ton regard en me cachant tout comme Adam se cache parce qu'il ne veut être vu nu par Dieu donc la nudité ici prend la forme de la faute tapis dans l'épisode de Cain et Abel cette faute tapis qui apparaît comme la métaphore de la bête qui attend sa proie et pourquoi pas du serpent qui est le plus nu de tous les vivants d'après ce qu'on en a lu alors à la lecture donc de la genèse de l'humain dans l'Ancien Testament on peut ainsi mettre en évidence des traits caractéristiques de l'humain et de l'inhumain on peut déjà remarquer que l'humain naît de la spécularité partagée finalement du regard croisé pourrait-on dire il faut se savoir vu par un autre qui sait lui-même qu'il me voit car c'est là la condition de possibilité de l'affect éthique originel c'est-à-dire le sentiment de la honte sans lequel on ne voit pas comment on peut orienter son existence d'après les valeurs du bien et du mal surtout la honte est bien le sentiment qui peut me décentrer de moi-même pour me faire adopter le point de vue de l'autre pour me voir comme lui me voit à partir de l'expérience de la honte il m'est possible de connaître la pitié la compassion en tous les cas on peut le supposer et voici pourquoi on peut le supposer la honte suppose que je reconnais et valorise le jugement d'autrui à mon égard en d'autres termes je le reconnais au moins comme mon égal si ce n'est comme meilleur que moi supposons que je n'ai jamais honte devant autrui que je sois même indifférent à son regard et à son jugement qu'est-ce que cette apathie cette indifférence traduira-t-elle de la façon dont je considère autrui on pourra en déduire que je ne le considère pas que son jugement n'a pour moi aucune valeur aucune importance qu'il ne me menace de rien qu'il me laisse inchangé indifférent rien ne saurait me remettre en question ni me bouleverser venant d'autrui dès lors soyons plus précis nous venons de supposer que dans la honte je reconnais autrui au moins comme mon égal en réalité c'est faux dans la honte je le reconnais comme plus grand que moi car capable de dire qui je suis et donc de m'attribuer même une essence tu es vulgaire c'est ce que tu es la liberté d'autrui à ce moment-là transcende la mienne comme peut le dire à peu près Sartre il parle de ma liberté transcendée ma transcendance transcendée il dit ma transcendance transcendée or si on considère la réaction de Cain face à Dieu qu'il interroge on s'étonne de son insolence c'est quand même Dieu il parle à Dieu il faut qu'il ait honte mon tort est trop grand pour être porté pour faire preuve alors seulement à ce moment-là d'humilité lui justement qui est serviteur de la glèbe de l'humus humus en latin c'est le sol et la glèbe aussi et c'est à partir de humus qu'on a construit le terme même d'humilité c'est-à-dire se rapprocher du sol se prosterner pourquoi pas donc être plus bas que l'autre et c'est là qu'un peut dire je me voilerai face à toi manière de dire peut-être j'aurai tellement honte face à toi que je fuirai ton regard pour échapper à la morsure du sentiment de culpabilité alors bien sûr on peut également interpréter le fait de se voiler face à Dieu comme un pur geste de soumission mais attention dans ce cas cela voudrait dire que qu'un n'aurait pas honte mais il aurait juste peur alors c'est à chacun de lire bien sûr ce qu'on veut ici ce qu'il y a c'est que s'il a seulement peur c'est qu'il n'a aucun remords il demeure alors à ce moment-là amoral et on pourra se demander est-il âne ou inhumain à ce moment-là qu'un on a donc dit aujourd'hui que l'humanité commençait à deux dans la relation inter-spéculaire et inter-subjective au niveau de notre petite enquête donc on peut conclure provisoirement que ce qui guette tout être humain c'est l'oubli du regard de l'autre oublier le regard de l'autre ne pas se voir vu par l'autre c'est tout à la fois nier l'humanité de l'autre comme perdre la sienne d'une certaine façon on bascule dans l'inhumain en étant inhumain ou bien serait-ce l'inverse il faudra envisager cette hypothèse et on peut expliquer déjà ce point ne pas reconnaître le regard de l'autre revient à être indifférent à son égard or cette indifférence caractérise la façon dont je peux considérer les choses qui m'entourent je peux sans doute m'intéresser à telle chose plutôt qu'une autre mais ce sera parce que cette chose me sera pas nous avons perdu Anaïs elle n'est plus dans les participants c'est elle est là ça y est je lui demande de mettre son micro ton micro est coupé Anaïs et nous t'avions perdu depuis quelques minutes comment ça se fait que le son avait changé alors vous m'entendez là maintenant oui désolé les raccourcis clavier tu vas peut-être appuyé sur la touche M qui mute le son oh mon dieu décidément ce soir vous aurez donc vu bien je suis nul à ce genre de choses le monde aura compris que tu es philosophe et informaticienne ah ouais les machines donc du coup à quel moment est-ce que ça a fait vous m'entendiez plus trois minutes à peu près trois minutes ouais donc quand je parlais de supposons que je n'ai jamais honte devant autrui ça vous l'avez entendu c'était juste avant juste avant ouais donc c'était ta conclusion quoi en fait donc vous m'avez entendu concernant ce que j'ai pu dire sur Abel et K1 oui et ensuite donc ce que je peux tirer comme conclusion de l'Ancien Testament où on peut mettre en évidence des traits caractéristiques de l'humain et de l'inhumain ça vous l'avez entendu ou pas non oui oui non donc la spécularité partagée ok ça oui oui donc je disais j'ai proposé aussi cette hypothèse selon laquelle c'est à partir de l'expérience de la honte qu'il est possible de connaître la pitié et la compassion vous l'avez vu ça vous l'avez entendu oui oui et donc c'est ce qu'on peut en effet supposer donc j'expliquais pourquoi ensuite parce que la honte suppose que je reconnaisse et valorise le jugement d'autrui à mon égard ça c'est bon j'imagine j'imagine oui et du coup peut-être que l'oubli du regard de l'autre ah l'oubli du regard de l'autre merci donc l'oubli du regard de l'autre c'est ce qu'il ne sait pas faire donc c'était alors attendez je le retrouve Christophe suit attentivement donc notamment ce qu'il faut repérer c'est que quand j'ai honte devant autrui ce n'est pas que je le considère comme on égale c'est que je le considère comme étant plus grand que moi meilleur que moi parce qu'à la limite si je me considérais comme son égal si je ne faisais que le considérer comme on égale ce que je suis ne me faisant pas honte puisqu'il est comme moi je ne m'attends pas à avoir honte devant lui donc ça implique que je reconnais que ce qu'il pense ce que je pense de moi si ça prime ce que je pense de moi c'est que je reconnais à autrui la possibilité d'un jugement qui a davantage de valeur et de vérité que le mien donc c'était ça l'idée ça je ne sais pas si vous l'aviez eu et donc c'était l'idée que la liberté d'autrui à ce moment là transcende bien la mienne et que donc cette c'est ce que peut dire Sartre sous la forme de ma transcendance transcendée donc je parlais juste après de la façon dont la réaction de Cain face à Dieu qu'il interroge et qui fait qu'on s'étonne beaucoup de son insolence parce qu'il parle quand même à Dieu et pour qu'il ait honte pour qu'il ait honte quand il dit mon tort est trop grand pour être porté et donc pour qu'il fasse preuve de cette humilité et je rappelais à ce moment là que dans la mesure où il est serviteur de la glèbe on peut rapprocher l'humilité du latin humus qui veut dire le sol la terre pour qu'il fasse preuve donc de cette humilité qu'il ait honte il indique je me voilerai face à toi et donc c'est une manière de dire qu'il aura tellement honte face à Dieu qu'il fuira son regard pour échapper à la morsure du sentiment de culpabilité et ici j'en étais là de ce que je disais parler toute seule donc il y a quelques minutes hum on peut de fait interpréter également le geste de de Caïn quand il dit je me voilerai face à toi comme un pur geste de soumission sauf que si c'est un pur geste de soumission c'est que Caïn n'aura pas honte mais il aura peur il reconnaît donc simplement la toute puissance de Dieu et sa puissance à châtier il ne reconnaît pas nécessairement qu'il a commis une faute et donc bien sûr chacun peut lire ce passage de la Bible à sa manière mais c'est dommage dans la mesure où on pourra toujours s'interroger si Caïn se contente d'avoir peur il demeure amoral et donc on peut s'interroger est-il inhumain inhumain c'est la question donc du coup on peut dire que c'était n'oublier le regard de l'autre n'oublier le regard de l'autre ne pas se voir vu par l'autre c'est là en fait tout le risque pour notre humanité peut-être que c'est ce qui peut nous conduire à une forme d'inhumanité parce que on nie l'humanité de l'autre et en faisant cela on risque aussi de perdre la sienne on bascule donc dans l'âne humain en étant inhumain et on peut j'en étais là essayer d'expliquer ce dernier point ne pas reconnaître donc le regard de l'autre revient à être indifférent donc à son égard or cette indifférence caractérise bien la façon dont je peux considérer en fait les choses qui m'entourent là je lève les yeux je regarde autour de moi j'y suis indifférente tant qu'il n'y a pas des choses une chose qui peut m'intéresser et de fait donc je peux effectivement m'intéresser à telle chose plutôt qu'une autre mais ce sera parce que cette chose me sera plus utile plus plaisante que telle autre et donc c'est encore moi que je vise dans l'intérêt que je porte à certaines choses donc ça veut dire que je ne change pas à l'égard des choses au contraire je recherche les choses qui m'entretiendront dans ce que je suis et qui me laisseront donc tranquille si on songe au contraire à ce que produit le sentiment de honte en présence du regard d'autrui c'est tout l'inverse ce qui m'arrive c'est que ça je suis changé je deviens un être pour autrui un individu qui peut être jugé par lui mais pour que cela soit possible pour que ce moment éthique soit possible et ce moment même ontologique soit possible puisque c'est mon être lui-même qui se trouve bouleversé pour que ce moment doit que soit possible il faut encore que moi-même j'attribue à autrui un tel pouvoir de jugement sur moi-même et que je juge au contraire autrui si je juge autrui comme n'étant rien pour moi son point de vue son opinion sur moi-même n'aura aucun impact donc si autrui est une chose du monde parmi les autres je vais m'intéresser à lui non pas en tant qu'autrui mais en tant qu'employé potentiel par exemple ou en tant que force de travail etc et donc autrui qui n'est pas autrui à ce moment-là qui est un employé par exemple sera commensurable comparable aux choses sur lesquelles je fais peser mon jugement purement pratique purement utilitaire ces choses dont fait partie autrui à ce moment-là sont-elles utiles ou inutiles intéressantes ou sans intérêt pour moi donc à ce moment-là nous ne sommes plus deux êtres humains mais un maître et un esclave par exemple et je peux du coup tranquillement retourner à mes occupations et vaquer comme si j'étais donc seule sur terre j'en ai terminé pour pour ce premier moment pour ce soir voilà merci beaucoup Anaïs comme d'habitude tu nous proposes des exposés de belle qualité ça m'a fait penser à deux choses j'ai vu le reportage qui concerne un jeune athlète qui est aveugle et qui se prépare pour participer aux Jeux Olympiques dans la discipline du biathlon et donc dans cette discipline il a besoin de skier et aussi de faire des pauses pour tirer au fusil ce sont des fusils particuliers qui sont des des fusils sonores et comme il ne voit pas il a dû exacerber son ouïe pour pour comprendre pour détecter à quel moment le fusil vise le centre de la de la cible et donc c'est la transformation de l'animalité ou de l'inhumanité je ne sais pas comment tu le diras et puis un deuxième exemple c'est Emmanuel Manuel Valls qui dit mais je ne savais pas qu'en trompant qu'en étant un traître envers les personnes mes collègues politiques à qui j'avais donné ma parole je ne savais pas qu'en étant un traître je serais considéré comme un traître et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et tout à fait à propos avec ce que tu dis parce qu'il a eu besoin lui aussi d'être découvert reconnu identifié comme un traître quelqu'un qui n'a pas rempli ses engagements mais il ne le savait pas tant qu'on ne lui avait pas dit dans le premier cas que tu as évoqué sur cet athlète non voyant qui fait du biathlon on ne peut pas dire qu'il soit ni inhumain ni inhumain en réalité quand j'évoquais la question de la cécité c'était pour dire qu'on fait la différence en réalité entre la privation d'un côté et la négation de l'autre la simple négation c'est le constat qu'il n'y a pas telle ou telle chose la privation c'est lorsqu'on se dit il n'y a pas telle ou telle chose alors qu'il faudrait qu'elle soit et donc on peut supposer que la cécité ou le fait de ne pas voir ou de très mal voir est de l'ordre d'une forme de pathologie si on considère que la norme humaine implique le fait de voir et de bien voir pour considérer justement qu'on est un être humain en pleine santé mais ça n'implique pas que notre humanité ne repose que sur la vision évidemment c'est juste que c'est pour montrer qu'il y a des normes des formes d'axiomatique d'axiologie d'axiomatique pour établir la différence entre ce qui est et ce qui doit être donc la différence entre la privation et la négation puisque pour le coup on ne reprochera jamais à une pierre de ne pas voir puisqu'il ne lui manque pas du tout la vision dans la mesure où ça ne fait pas partie de ses attributs essentiels de toute façon mais voilà bon pour ce qui est de la deuxième chose que tu as évoqué c'est clairement de la langue de bois politique sur ce coup là c'est une manière de la mauvaise foi au sens sartrien du terme c'est presque une manière de dire une manière de ne pas vouloir dire oui je sais que j'ai fait quelque chose de répréhensible je le savais très bien en le faisant mais tant que je n'étais pas pris la main dans le sac bon voilà donc je pense que c'est plutôt ça moi dans l'idée que j'avais c'est que la solitude en question c'est une solitude réelle c'est l'être humain c'est ce qui peut nous arriver au quotidien malgré tout quand on est tout seul dans sa salle de bain mais ou par exemple on pense à toute autre chose qu'au fait d'être vu par quelqu'un il faut être paranoïaque pour imaginer qu'il y a des caméras planquées dans sa salle de bain ou que Dieu est en train de nous regarder nous faire la toilette ça commence à devenir un peu pour le coup la pathologie mais au niveau psychologique donc il y a des moments où on ne réfléchit pas à ce qu'on fait si on passait notre existence à ne pas réfléchir à ce qu'on fait on serait à ce moment-là dans une existence qu'on peut dire inhumaine et c'est la présence d'autrui qui me ramène à mon humanité c'est pas pour rien d'ailleurs que le même Sartre fait dire à un des personnages de huis clos l'enfer c'est les autres au sens où il y a plein de moments où je préférerais ne pas avoir à me poser toutes sortes de questions morales compliquées qui m'interrogent dans ce que je suis est-ce que je fais quelque chose de bien est-ce que c'est une bonne idée de faire cela etc toutes ces questions qui sont pénibles qui m'empêchent d'être tranquille et celui qui me ramène toujours pourtant à cette urgence et exigence de devoir dire qui je suis c'est l'autre c'est l'autre mais à condition que cet autre je le reconnaisse dans sa dignité si je suis le maître dans une par exemple une exploitation esclavagiste j'ai une exploitation avec plein d'esclaves sur mon exploitation mais je m'en fiche totalement de ces autres là ne sont pas d'ailleurs des autres comme des alter-égaux ce sont de purs étrangers à ma race humaine ce ne sont pas des humains donc de la même façon je peux ne pas avoir honte du tout de faire ce que j'ai à faire si je dois soulager un besoin si un chien passe et me regarde c'est ça donc c'est ça qui va être difficile justement de construire dans la lundi prochain c'est sa demande de part et d'autre de celui qui est regardé comme de celui qui regarde la capacité à reconnaître l'autre dans son humanité en fait et donc peut-être que l'inhumanité c'est le fait de priver l'autre de son humanité en faisant cela de perdre la sienne de la mettre en péril parce qu'on est un humain qu'aux yeux d'un autre humain en fait c'est pour ça qu'on passe notre existence à vouloir être reconnu par l'autre c'est ce qui arrive à qu'un mais pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas considéré pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas regardé et il est prêt à faire quoi à tuer son propre frère par pure vengeance et jalousie il n'y a même pas d'autre il n'y a pas d'explication parce que ce n'est pas en tuant son frère qu'il sera nécessairement regardé par Dieu la preuve c'est que ce que Dieu fait c'est qu'il lui onie sois-tu et il le chasse encore plus bon mais il y aura certainement d'autres observations d'autres questions qui veut prendre la suite Christophe moi je veux bien c'est Jean vas-y Jean vous m'entendez oui très bien voilà tout ce que raconte cette philosophe c'est très intéressant et est-ce que ce n'est pas aussi la base des des idéologies fascistes nazies qui ont fait que lorsque tu es une délégation de l'autre tu peux en faire ce que tu veux la vie n'a aucune importance tu peux le tuer comme comme un animal et comment je ne sais pas si un jour on arrivera à avoir une vision plus humaine alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien évoquer la semaine prochaine je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'idée de la le concept de banalité du mal qui est un concept qui est forgé par la philosophe Anna Arendt au XXe siècle pour évoquer justement les crimes nazis et pour parler en particulier d'Adolf Eichmann elle a assisté au procès elle a travaillé en tant que journaliste sur la relation jour par jour minute par minute du procès et elle a proposé une interprétation une thèse une étude sur ce que c'est que le mal finalement faire le mal quand on est quelqu'un comme Adolf Eichmann qui n'a pas du tout l'envergure pour être un horrible monstre par exemple Hitler était beaucoup plus monstrueux dans sa façon d'être etc et effectivement peut-être que ce qui est le propre peut-être d'Eichmann c'est qu'il n'a même pas de la haine pour les juifs par exemple quand on a de la haine pour est-ce qu'on n'est pas en train finalement de reconnaître à l'autre un pouvoir sur soi celui de me faire du mal celui de me rendre vulnérable si je suis vulnérable c'est que je suis susceptible de blessure en latin c'est la blessure l'autre peut me toucher peut m'atteindre il peut m'affecter le pire des sentiments à l'égard d'un être humain c'est-à-dire le sentiment qui nie le mieux son humanité c'est bien le mépris et l'indifférence c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'apathie apathie c'est qu'il n'y a même pas de pathos le pathos c'est en grec ce qu'on peut traduire en latin par passion le pathos c'est une forme de souffrance c'est une manière d'être affecté par apathie c'est le contraire je ne suis pas affecté ce que peut ressentir l'autre ni ne me cause de la joie ça peut être le cas quand je suis ami avec quelqu'un son bonheur me cause de la joie je suis affecté par le bonheur d'autrui je suis donc en sympathie avec lui le contraire ce sera l'antipathie au contraire le bonheur de mon ennemi me cause de la jalousie de la haine et puis le comble donc ce qui est contraire aux deux à savoir à la sympathie et à l'empathie c'est l'apathie il n'y a rien il n'y a rien et il me semble que ce serait là la banalité du mal aussi en tout cas il y a d'autres critères mais un des points possibles lorsque je fais ce qu'on m'a dit de faire sans me demander si c'est bien ou mal parce que aucun affect aucune émotion ne me conduit à me poser ce type de questions c'est ce que j'ai voulu aussi indiquer aujourd'hui c'est que pour pouvoir se demander si c'est bien ou si c'est mal il faut d'abord savoir avoir honte un ordinateur qui n'a jamais honte de rien une fameuse intelligence artificielle qui serait incapable de ressentir la honte mais ça ne pourra pas être un être moral en réalité et cette honte pour pouvoir le ressentir cette honte doit déboucher sur quoi sur la capacité à la sympathie voire à l'empathie vous avez deux moyens pour éduquer un enfant il y a le moyen qui consiste à l'éduquer il y a le moyen qui consiste à le dresser et c'est ce qu'on peut voir peut-être déjà à l'oeuvre dans l'Ancien Testament si on dresse un enfant c'est qu'on va obtenir de lui ce qu'on veut par la menace et la peur on le terrorise on va obtenir de lui ce qu'on veut mais il n'aura pas il n'aura pas grandi or dans éduquer il y a l'idée de ex-douqueré de sortir de soi d'aller au-delà de soi d'être conduit hors de ex-douqueré donc si l'éducation c'est ça il faut peut-être pour qu'il accède à un vrai sens moral on va suiciter en lui on va essayer de provoquer en lui le sentiment de la honte sans que ce soit de l'humiliation parce que ce serait absolument cruel et pour le coup dégueulasse mais s'il n'a jamais honte de rien cet enfant s'il n'a aucun moment il ne sait ce que c'est il ne ressent le sentiment de culpabilité comment pourra-t-il se mettre à la place d'un autre en fait c'est vraiment la question donc je pense que là pour le coup on peut considérer que toute une partie des nazis pouvait avoir de la haine pour les juifs et d'une certaine manière en faisant cela ils sauvaient les juifs d'une certaine façon ils sauvaient l'humanité des juifs parce qu'ils en avaient peur on ne peut pas détester ce qui ne nous fait pas peur ce qui pour moi n'a aucune importance je ne sais pas mettons il y a des fourmis qui rentrent chez vous vous ne pouvez pas dire je hais les fourmis j'ai qu'une envie c'est de les détruire j'y vais au lance-flamme ce serait aberrant ou alors vous avez vraiment une vraie grande phobie et phobos en grec c'est la terreur ce qui me pousse à vouloir détruire c'est la peur si je suis indifférent je peux ne rien faire elle est assez fourmi ça me dégage je m'en fous je m'en fous donc dire je m'en fous en parlant de l'autre comme l'esclave qui travaille sur ma plantation dans mon champ il peut penser ce qu'il veut de moi je m'en fiche éperdument je crois que c'est le comble de l'inhumanité c'est ce qui déshumanise le mieux et le plus je crois c'est ne plus exister en tant qu'homme c'est disparaître en tant qu'homme c'est donc ne plus être regardé et surtout c'est pas tellement ne plus être regardé c'est ne pas se sentir regardé c'est ça le pire je crois que c'est ça c'est pas tant le fait de ne pas être regardé c'est le sentiment ou la certitude que notre regard n'est pas vu c'est terrible c'est ce qu'on appelle c'est les fameux invisibles ils sont invisibles mais c'est pas qu'on ne les regarde pas c'est surtout qu'ils nous regardent ou qu'ils ne nous regardent pas on s'en fiche je crois que c'est ça le pire en fait votre intervention dis-moi c'est Jean est-ce que comment te dire la partie voilà la notion d'inné est acquis la partie humaine est-elle bon innée et l'acquis elle est elle est due au groupe alors moi je pense que l'humain l'humanité c'est ce qui se conquiert je crois c'est quelque chose qui s'acquiert donc et j'ai essayé de pas de montrer parce que je trouve que ce serait bien prétentieux mais essayer de poser la question en tous les cas me semble que en lisant Sartre j'ai été plutôt convaincue par ce qu'il dit qu'on devient humain toujours à deux c'est-à-dire que la solitude d'un petit enfant humain ne lui permettra pas d'accéder à son humanité parce que finalement peut-être que ce qui fait que nous sommes humains c'est la capacité à tisser des liens éthiques les uns avec les autres donc à ne pas être des machines par exemple et peut-être aussi à ne pas être des animaux amoraux même s'il faudra revenir peut-être sur ces questions de l'animalité mais je pense que du coup l'humanité pour répondre à la question de manière plus précise on a en nous tous les facultés qui nous rendent humains mais ces facultés il faut les éveiller les actualiser les mettre en mouvement sinon c'est comme les jambes si on ne marche jamais de sa vie c'est comme si on n'avait pas de jambes d'une certaine façon c'est ça que ça veut dire et bien la capacité à parler à se poser des questions à être conscient de soi etc. à se poser des questions morales ce sont des facultés qui sont innées mais comme toute faculté elles demandent d'être actualisées c'est-à-dire à passer du simple potentiel ou du virtuel à l'action et à l'acte et ça implique qu'on soit au moins deux et peut-être que deux ça ne suffit pas d'ailleurs certainement donc d'autres interventions questions remarques remarques du coup je peux proposer juste d'indiquer ce que je compte évoquer avec vous partager avec vous la semaine prochaine pour ceux qui seront là j'aimerais bien si j'ai proposé le thème de l'inhumain c'est parce que cette année je travaille sur l'animal et l'animalité et j'aimerais bien essayer de voir ce qu'on peut dire de l'animalité aussi en l'homme parce que souvent c'est comme ça qu'on qualifie aussi le côté inhumain de l'homme quand on dit par exemple de quelqu'un qu'il est mort comme un chien c'est-à-dire qu'il n'est pas mort comme un homme et j'aimerais bien voir ce que ça nous dit de l'animal aussi cette façon de le déconsidérer et en contrepoint ce que ça peut nous dire de l'humain du coup ça peut être une piste aussi une entrée donc je pense que j'évoquerai aussi Anna Arendt pour être plus claire sur la question de la banalité du mal parce que c'est une thèse très intéressante qui a fait beaucoup débat fait encore vraiment débat encore de nos jours et il me semble que c'est intéressant de l'envisager parce que c'est une thèse qui a été soulevée après l'immense traumatisme de la seconde guerre mondiale quand même et puis on pourra peut-être se reconnaître dans l'inhumain dans quelle part peut-être à travers la crise qu'on est en train de vivre en ce moment on va voir merci Anaïs à la semaine prochaine ben du rien à la semaine prochaine tu nous disais Anaïs qu'il y avait le besoin du regard de l'autre le besoin du contact de l'autre et lorsque dans mon introduction qui était tu l'as observé complètement éloigné de ta proposition mais c'est juste normal je ne suis pas philosophe je crois que l'on subit individuellement et collectivement une destruction des destruction des cerveaux une destruction de nos capacités à nous reconnaître et je crois qu'on va avoir ce sont les psychologues qui nous le diront plus précisément je crois qu'on va avoir beaucoup de difficultés à reconstruire les cerveaux en tous les cas à leur permettre de se reconstruire parce que ce que j'observe autour de moi c'est vraiment c'est du niveau de la phobie je me fais vacciner non pas parce que je crains la maladie mais parce que je crains de contaminer les autres et on entend souvent ça de la part de parents qui ont des jeunes enfants qui sont privés de leur relation avec leur famille mais également de personnes de grands-parents qui disent moi je me suis fait vacciner pour ne pas blesser pour ne pas contaminer ma famille donc c'est ça qui s'est installé dans les cerveaux je dois complètement m'immuniser je dois devenir le plus transparent possible pour ne pas gêner l'autre mais pour aller plus loin pour ne pas tuer l'autre il faut que je réfléchisse plus avant moi ces points-là parce que je trouve qu'il y a un vrai dilemme moral quand même sur ce point d'un côté je me suis retrouvé je profite de la présence de Christophe qui est psychologue et ça fait un petit moment que je le taquine que je le titille pour qu'il intervienne parce qu'il a certainement des choses à nous dire ah bah oui j'imagine mais Christophe m'a déjà promis de faire une intervention l'année prochaine ah bah oui c'est clair que là la question du souci alors justement je m'étais dit tiens est-ce que je parle de l'idéal du moi chez Freud par exemple pour ces questions-là moi il me semble qu'il y a un dilemme quand même qui peut générer une immense angoisse chez les jeunes enfants ce qui n'est pas très bon pour eux c'est que on peut trouver il y a un bruit bizarre il y a un micro qui ne sert à rien on peut trouver oui c'est mieux là oui c'était celui de Christophe auquel tu avais demandé ah bah alors on le laisse parler volontiers non mais allez mais finis ton propos non mais il veut il veut parler là Christophe avec plaisir vous étiez bien parti donc je voulais au moins vous laisser finir non non merci Jean-Pierre de tes sollicitations je réfléchissais au fait qu'effectivement Lacan lui-même disait qu'un homme seul n'est pas un homme du fait de naître dans un lien à l'autre dans un bain de langage qui le porte et lui-même dit que la pulsion le lien à l'autre et la pulsion se construit en trois temps et il prend l'exemple du regard il dit que le bébé passe par ces trois stades de regarder enfin voir être vu et puis se faire voir justement lorsque ce que vous reprenez du côté de Sartre je crois et de Derrida beaucoup de Derrida mais qu'effectivement la psychanalyse reprend aussi les mêmes choses dans le lien à l'autre voilà voir se faire voir et puis être vu par l'autre se faire voir et comment la présence de l'autre porte aussi accompagne l'acte et puis ce que ce que l'enfant va faire dans ce lien qui le constitue voilà voilà moi je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue là quand même alors après le dilemme moral il faut peut-être Christophe recouper le micro merci le dilemme moral qui peut générer une grosse angoisse chez les enfants et les petits-enfants en particulier c'est quand on leur on peut supposer que c'est bien d'élever un enfant un petit-fils en lui disant si tu ne peux pas faire tout ce que tu veux c'est parce que tu dois déjà te sentir responsable de tes relations à l'égard des autres c'est-à-dire que ce que tu désires faire et ce que tu fais a un impact nécessairement sur les autres et ça n'est pas anodin et ça n'est pas gratuit tu n'es pas le centre du monde on peut te trouver que c'est bien de l'élever en disant cela et donc on peut aller jusqu'à essayer de responsabiliser vis-à-vis de la maladie actuellement en lui disant c'est la raison pour laquelle tu dois porter un mas d'un autre côté de fait on fait peser sur lui une responsabilité qu'il n'a peut-être pas encore la maturité et les épaules de portée et ça génère une immense angoisse chez l'enfant puisqu'il a l'impression qu'il peut tuer son grand-père par exemple ce qui est difficile sauf que si le cas se produit pour de bon c'est-à-dire que l'enfant est vecteur de contamination au sein de la famille et que le grand-père attrape le virus et que malheureusement il en décède les choses se seront passées ainsi malgré tout je suis incapable de dire moi à ma hauteur de professeur de philosophie ce qu'il faut faire pour le coup là c'est un psychologue qui serait le mieux placé pour en parler un pédopsychologue qui connaît bien la psyché enfantine je ne sais pas mais je pense que se sentir responsable de ses actions je ne dis pas de l'autre mais de ses actions et se dire que la moindre chose que je fais a un impact sur le reste du monde c'est ça n'est pas forcément c'est peut-être c'est peut-être pas une mauvaise idée je veux dire peut-être que c'est grâce aussi à ce type de remarques là qu'on peut par exemple faire de l'écologie qu'on peut faire du commerce équitable qu'on peut être davantage soucieux du SDF qui habite en bas de chez soi alors que si on dit aux gens ce qui compte c'est de jouir sans entrave qui pouvait être un beau slogan mais 68 parce que dans le contexte de l'époque ça avait beaucoup de sens à présent ça risquerait en fait de précipiter d'autant plus et encore mieux l'atomisme le côté l'atomisation de société dans de l'individualisme où on tourne à du chacun pour soi ou à des petits des petits groupes des petites communautés qui en fait fonctionnent par à la fois force centrifuge et force centripète mais surtout force centrifuge quoi c'est-à-dire tout ce qui n'est pas comme moi je l'exclus je ne me soucie pas de savoir si j'ai raison ou si j'ai tort ce qui compte c'est que je puisse continuer à vivre tranquille or peut-être que la rencontre avec l'autre c'est hélas pour nous vivre le moment de l'intranquillité c'est ce qu'on peut appeler le souci de l'autre aimer c'est se soucier par exemple et le souci c'est je ne suis plus tranquille il y a quelque chose qui m'empêche de continuer à être ce que je suis sans me poser de questions dès ce moment-là je vais devoir me poser des questions mais c'est peut-être la condition même de la vie éthique et de la vie morale de l'humain en fait je ne dis pas du tout que les messages d'hygiène sanitaire sont conformes à cette éthique que je viens d'évoquer je ne sais pas il faudrait voir pour le coup je ne suis pas éthicienne non plus de formation mais bon en tous les cas je me dis que si on ne se pose jamais ce genre de questions on en revient à la position de celui qui est indifférent au regard de l'autre en fait donc c'est délicat excusez-moi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu pervers par contre dans ce mouvement-là aussi c'est-à-dire que à force de responsabiliser les gens d'être du côté d'un trop de la responsabilité on n'est pas du côté d'une espèce d'autonomisation massive des gens et même des plus petits que vous repreniez l'exemple des enfants qui confine un peu à cette idée très libérale du sujet qui est responsable d'absolument tout sans aucun déterminisme sociaux ou politique qui évacue ce genre de questions peut-être que dans la dialectique il faut faire attention à être un peu à raison garder entre être du côté de trop de l'un ou de l'autre peut-être oui je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord disons que c'est un vrai pour le coup c'est un vrai débat ça et peut-être que c'est ce qui d'ailleurs effectivement vous l'avez évoqué ce qui permet c'est un des critères qui permet de distinguer entre une position dite de gauche et une position dite de droite bon alors tout ça est très caricatural et schématique mais on peut considérer qu'une pensée de gauche suppose que l'individu est toujours membre d'une collectivité et membre même pourquoi pas d'un peuple pour parler comme Rousseau et que par conséquent le collectif prime le singulier l'individuel et en l'occurrence notamment parce que l'individu est le produit de ce collectif au départ dont il hérite après il a toujours la possibilité les moyens si bien sûr pour le coup l'organisation politique le permet de remettre en question le collectif lui-même les valeurs du collectif alors qu'à droite on supposerait en revanche que c'est un petit peu chacun pour soi au sens où c'est à chacun de se prendre en charge et d'être responsable de lui-même il n'empêche que peut-être que on prend un risque aussi à tout attendre d'injonction purement verticale et on voit bien que dans les mouvements sociaux qui ont un petit peu secoué la France depuis quelques temps que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou que ce soit même de la part de l'État lui-même un appel à la participation avec des citoyens qui sont mobilisés pour réfléchir à des grandes questions par exemple écologiques on voit bien qu'il y a quand même un désir de la part des individus de retrouver une forme de métabolisme et de pouvoir sur leur quotidien c'est-à-dire que tout référer aussi peut-être à une autorité vis-à-vis de laquelle il suffirait de se soumettre et de suivre c'est aussi une manière de se déresponsabiliser c'est-à-dire au fond on hésite effectivement entre l'hyper-responsabilisation qui risque de conduire à du chacun pour soi d'un côté et à l'inverse c'est-à-dire le grand guide suprême vous dit ce qu'il faut faire et vous n'avez plus à vous poser de questions moi je pense que pour sortir de cette aporie ou de cette impasse il faut peut-être s'interroger sur ce que c'est que la responsabilité de façon fondamentale est-ce que renvoyer chacun à sa responsabilité ce n'est pas finalement un contresens dans les termes parce que si chacun se sent responsable de l'autre ça veut dire que ça encourage et ça doit conduire à une réflexion sur la meilleure façon d'organiser les rapports et les relations entre les individus de telle sorte que le bien un bien commun soit atteint c'est-à-dire que la pensée de la responsabilité c'est peut-être la pensée de la vie publique de l'espace public donc un espace qui doit être partagé un espace réellement commun plutôt que enfermé chez soi on ne peut pas se sentir responsable quand on vit tout seul chez soi on est responsable que de soi et être responsable que de soi ça n'a peut-être aucun sens donc je me demande si ces dates pour le coup encore une fois ce serait un philosophe éthicien qui serait le mieux placé pour proposer des choses cohérentes c'est juste des pistes et des questions que je pose moi de mon côté on aura au mois de juin un philosophe qui nous parlera de mésarchie et donc on avancera aussi dans ces questionnements parce que l'intérêt de l'université populaire bien sûr c'est d'apprendre mais c'est de partir en se posant des questions parce que si on avait le diplôme immédiatement il n'y aurait plus besoin d'université populaire ce que vous disiez Christophe et toi ça me fait parfois penser à la société d'excellence vers laquelle on est on est incité à aller et en même temps la médiocratie qui s'est installée c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'envie individuelle de d'être différent il y a soit de l'envie d'accumulation et ça c'est la société de 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 performance donc tu dois être toujours meilleur si tu n'as pas la Rolex tu es un camp si tu ne sais pas traverser la rue tu n'auras pas de boulot et puis ce que tu disais cette envie de de participation collective individuelle citoyenne qui est tellement tellement loin qui a encore beaucoup de difficultés à se l'approprier individuellement et collectivement et on en a un très bel exemple Marseille avec l'élection du printemps marseillais qui était qui est à la fois un exploit de une réussite exemplaire et en même temps qui devient qui devient peau de chagrin parce qu'il y avait une telle attente une telle envie de participation il y a plein de moments où c'est compliqué parce qu'il y a trop de choses qui sont déjà organisées qui sont déjà préparées on ne peut pas imaginer aujourd'hui réfléchir à l'organisation à Marseille des Jeux Olympiques en 2024 c'est déjà trop tard parce que c'est demain 2024 donc il a bien fallu préparer tout ça et on ne peut pas tout remettre en question sous prétexte qu'il y a une équipe différente une volonté différente marseillaise de gouverner cette ville d'accord c'est un problème d'échelle c'est ça c'est que la performance c'est bien parce que ça permet à ceux qui en ont l'envie de sortir de leur situation d'héritage et puis ça permet aussi ceux qui n'ont pas envie d'imiter leurs parents de pouvoir le faire c'est ce que tu disais c'est se retrouver se retrouver soi se regarder soi et pouvoir le faire avec tous les autres je ne vais pas faire un cours de philosophie j'en suis bien incapable non mais c'était la définition du citoyen au fond c'est ça c'est ça c'est comment devenir citoyen c'est ce que tu disais on devient homme je vais me faire engueuler on devient homme on devient femme on devient humain tu te souviens le débat qu'il y avait eu lorsque tu avais fait ton exposé sur les droits je reprends ce que je disais on devient humain mais parce qu'on acquit ces qualités qui peut-être étaient prédisposées mais dans tous les cas on va en développer certaines davantage que d'autres je le disais à propos d'un exposé dans un exposé de Mélér Gassquet-Cyrus sur l'accent et on voit souvent dans une même famille des enfants qui n'ont pas le même accent que le reste de la famille alors qu'ils vivent tous ensemble ils ont les mêmes acquis enfin les mêmes innés pardon mais parce qu'ils auront des contacts des relations ailleurs ils auront des comportements ou un accent qui sera différent oui tout à fait bon et bien moi je suis content de cette soirée j'espère que tout le monde applaudit en tous les cas j'entends plein de bruit donc ce doit être ça grand merci Anaïs et bien de rien on se retrouve la semaine prochaine ok à la même heure et cette fois avec tout qui marche croisons tous les lois à propos d'informatique je jure de rien dans tous les cas merci à toutes et à tous qui étaient restés jusqu'au bout c'est presque ah oui c'est la première fois où il y a autant de monde depuis le début jusqu'à la fin je suis vraiment content très intéressant merci beaucoup et bien avec plaisir à bientôt bonne soirée prenez soin de vous merci au revoir au revoir au revoir au revoir ciao au revoir merci ciao Jean-Pierre ciao Boris salut Anaïs bonne fin de semaine bye comment je vais quitter là on va on va on va